Bonjour à la NDC, journal exécution sommaire des 15 personnes originaires des 4 autos dans la chefferie des Bahémanors. Le gouverneur militaire invite la population à collaborer avec les services de sécurité et de défense. Vous suivrez un communiqué à cet effet. 63 ans se sont déjà écoulés depuis qu'est mouré les martyrs des Bacuanga. Les collectifs des enfants de ces martyrs plaident pour la construction d'un mémorial de tous ces martyrs. Question de ces souvenirs de leur combat pour l'indépendance du Congo aux côtés de Patrice Emery et Lumumba. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Je vous rappelle dans ce journal que les travaux des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine se sont achevés dimanche 18 février à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République a pris part à ses assises. Félix Santantiseki d'Itilumbo a regagné le pays le même dimanche. Mais avant de quitter la capitale éthiopienne, le chef de l'État a eu d'intenses activités diplomatiques. Retour en image avec Guylain Kabaloudi. Les rencontres diplomatiques se sont succédées autour de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie, en marge du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndaïchimie ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADEC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais Joao Lorenzo s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions bilatérales à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des zombies, Akaïne de Ichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusa. Resserer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Asungueso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien, Success Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idris Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés croisés s'est poursuivi avec le premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens des coopérations entre les deux pays a été au menu des échanges. Des voix s'élèvent pour dénoncer la guerre dont est victime la RDC dans sa partie Est, en l'instar des jeunes Congolais régroupés au sein du Conseil national de la jeunesse. Ils ont été reçus par les chefs de l'État pour avoir posé un acte patriotique pendant la tenue des travaux du 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Ababa. Encore une fois, Guylain Kabalundi. Après le geste fort des Léopards lors de la Cannes-Côte d'Ivoire pour attirer l'attention du monde sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est le tour de la jeunesse congolaise représentée au sein du Conseil national de la jeunesse, CNJ, d'exprimer sa solidarité envers les victimes des violences dans la partie orientale du pays. Cadre choisi, le siège de l'Union africaine à Addis Ababa, lors du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Ces jeunes, venus de toutes les provinces du pays, ont été reçus ces dimanches à l'ambassade de la République démocratique du Congo, à Addis Ababa, par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous sommes ici à Addis Ababa pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement, dont l'ouverture avait été effectuée hier. Et l'occasion faisant, la jeunesse congolaise a porté si haut les pleurs de notre peuple, particulièrement à ce qui se passe à l'est du pays. Et il était question pour nous de dénoncer le silence des grands décideurs du monde, et particulièrement ces de l'Union africaine. Et les jeunes que vous voyez ici présents ont été dans la salle pour pouvoir dénoncer, avec les calicots, mais également aussi laisser passer le message du silence du monde sur la situation sécuritaire de notre pays. Leur patriotisme et leur bravoure ont été salués et encouragés par le garant de la nation. Le modèle du patriotisme, ou le temps sur le sens du patriotisme, provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a apporté l'amour de notre pays, et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'est du Congo. Et que nous sommes, il est notre modèle, et que nous ne pouvons que le restituer, c'est que lui a aimé à nous, parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo, qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. Toujours en marge du 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements, les Premières Dames d'Afrique ont elles aussi tenu leur première assemblée générale ordinaire de l'année. C'était sous la direction de la Première Dame de la RDC, Denise Niake Routi-Sekedi, présidente en exercice de cette organisation. Naïcha Kiyala, Charma Lelo. Comme de tradition, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine Nadi Sabiba est toujours une occasion pour l'Assemblée générale ordinaire de l'OBDAD. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a tenu sa 28e de rang et première assemblée générale de l'année en marge de ce sommet. La minute de silence au mémoire de feu le président de la Namibie, signe de soutien et de compassion à Mme Monika Ngué-Ngos, Première Dame de la Namibie et présidente de l'OBDAD, a marqué l'ouverture de cette réunion annuelle. Denise Niake Routi-Sekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo, qui a pris le bâton de commandement de l'organisation, a ouvert la série d'exposés bilans de la compagnie unificaliste « Nous sommes tous égaux » lancée en juin 2023 à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je suis honorée d'être entourée des champions de l'équipe et des gens aussi motivés et engagés. Merci pour cette manifestation de soutien, amie de l'OBDAD. Ça fait 22 ans que l'OBDAD est au service des vulnérables. 22 ans que les Premières Dames s'activent à leur manière, avec les moyens en leur possession, pour l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par l'organisation. La santé, l'éducation, plus particulièrement celle de la jeune fille, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est autour de ces thématiques que les First Ladies ont axé les interventions de leurs pays respectifs. En présence des partenaires techniques et financiers qui les accompagnent, les Premières Dames ont réaffirmé leur volonté et leur détermination à travailler en synergie pour une Afrique où l'éducation est à la portée de tous, où aucune femme ne subit la moindre violence et où chaque femme a accès aux soins de santé de qualité. Avant cette grande messe, les conseillers techniques avaient eu des réunions préparatoires pour examiner le rapport d'activité de 2023 et la feuille de route 2024 validée en séance plénière à huis clos. par le comité directeur. Les Premières Dames d'Afrique sortent des 20 premières années de l'OBDAD et s'engagent pour de nouvelles perspectives avec davantage de détermination. La distinguée Première Dame de la RDC, Denise Nienkirouchi-Sekedi, présidente en exercice de l'organisation, va insuffler une nouvelle dynamique alors qu'elle a pris en main la destinée de l'OBDAD. Revenons au pays, direction la province de Litori avec l'exécution sommaire des 15 personnes par la milice Kodeko. Face à cette attaque, le gouverneur militaire de Litori et commandant des opérations, le lieutenant général Bouyakasha Madjoni, invite la population à collaborer avec les services de sécurité et de défense pour traquer les auteurs d'essais et crimes. On écoute plutôt le porte-parole de l'autorité provinciale, le lieutenant Gilles Nkongkou. Chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé mieux identifié à la milice Kodeko, auteur d'exécution sommaire de 15 personnes originaires des 4 autos en chefferie des Bahémas Nord. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre mes condoléances aux membres des familles éprouvées et que leurs âmes de deux fins reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer la même parole aux Itouriens vous appelant à garder le calme tout en vous demandant de vous ramettre au service de sécurité et de défense dont les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vainquies. Le mésir face à cette énième barbarie sont prise et nos recherches sont en cours en vie de neutraliser les auteurs. À cette fait, nous en appelons à la conscience de chaque Itourienne et Itourien épris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la Provence de l'Itourie en faisant confiance à son armée et sa police en demeurant en parfaite collaboration avec elle en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent endéyer nos populations maîtrières. Dans la cité des Saké après les déplacements massifs des populations la vie reprend peu à peu comme en témoignent ces reportages. La circulation des personnes s'observe dans la cité des Saké en territoire de Massissi après la vague de déplacements massifs des populations qui ont fui les menaces guerrières des terroristes du HUM23 appuyés par l'armée rwandaise et hougandaise. Le constat a été fait sur le terrain ce lundi 19 février 2024. Les activités champêtres rendent en saut une preuve éloquente à l'exemple d'un habitant trouvé sur place en provenance de son champ de bananerée des Routoboko et transportant deux régimes de bananes sur sa tête. Quelques activités de survie s'y observent également comme c'est le cas de ce réparateur des pneus communement appelé Kwado qui ne plaide que pour le rétablissement durable de la paix dans cette cité. m'éloquen m'éloquen de la paix de la paix Cette circulation libre de la population dans la cité de Saké témoigne un progrès significatif vu le retour de la paix. Toutefois, des cas de vol dans des maisons des personnes ayant fui ont été déplorés. Pendant que les déplacés internes rentraient dans leur cité, c'était le moment choisi par les rebelles du M23 pour larguer une bombe. Bilan provisoire fait état d'un mort et quatre blessés. Nous y reviendrons avec image au cours de nos prochaines éditions. Il n'y a pas de conflit identitaire dans l'Est de la RDC, contrairement à ce que veut faire croire le Rwanda pour justifier la présence des RDF sur les sols congolais. A propos du directeur du journal Les Coulisses, Nikes Kibelbel Oka, on l'écoute. Il y a des conflits identitaires, mais qui ne viennent pas de la RDC. Les conflits identitaires entre le Hutu et le Tutsi. Du Rwanda, vous connaissez cette histoire du génocide rwandais. Et ce conflit a été transplanté dans notre pays. Donc nous l'avons hérité par la force de la communauté internationale. Mais en RD Congo, il n'y a pas de conflit identitaire. Nous devons faire la part des choses entre les rebellions, monter depuis le Rwanda pour soi-disant protéger la minorité de Tutsi et pour lutter contre le FDLR. Mais ces rebellions-là visent l'expansionnisme, mais aussi le pillage des ressources naturelles de notre pays, sous la bannière d'une maltraitance d'une communauté. Les femmes qui nous vendent des fruits ici, ils viennent du Rwanda. Donc il n'y a pas à proprement parler un problème d'une communauté maltraitée ou martyrisée. C'est juste une instrumentalisation. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vrai problème, comme je l'ai dit, la communauté internationale ayant laissé faire le génocide rwandais, profite de cela pour se dédouaner au niveau de Kigali et utilise le Rwanda, effectivement, pour piller chez nous. Alors, le Kagam est rusé, lui aussi part de ce problème du génocide. Mais pourquoi il ne discute pas avec le FDLR ? Ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Il aurait été mieux qu'il ouvre un couloir pour que le FDLR rentre au Rwanda, discuter avec lui. Ceux qui ont commis des infractions pourront être jugés. Mais il soulève à tout moment, même à Addis Abebe, vous avez fait la liaison, il parle du problème du FDLR. C'est le FDLR dont il parle, ce sont les enfants ou ce sont ceux qui avaient quitté le Rwanda. À cet âge-là, qui avaient 30-40 ans aujourd'hui, ils sont déjà vieux, d'autres sont morts. Donc c'est encore un faux fouillant, mais le vrai problème, c'est ces grandes puissances qui soutiennent le Rwanda pour ses intérêts. Direction la Chambre basse du Parlement, avec la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer le règlement intérieur, elle dispose d'un délai de cinq jours de travaux. On fait le point avec Sylvie Mohenboudi qui touche. Ça aura été une courte plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, consacrée essentiellement à la mise en place d'une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de cette Chambre basse du Parlement. 78 députés nationaux vont composer cette commission. Chaque province sera représentée par trois personnes, a annoncé le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodiapuanga. L'adoption du règlement intérieur est la deuxième et avant-dernière matière assignée à cette session extraordinaire. La dernière étape sera le vote et l'installation du bureau définitif. Cette opération sera entamée après publication des résultats définitifs des législatifs nationales par la Commission électorale nationale indépendante après les arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux, a dit le président du bureau d'âge. Consultation pour la nouvelle majorité parlementaire, les regroupements politiques à nous débattir de Jean-Michel Samaloukonde et Alliance Bloc 50 de Julien Palouk ont été reçus par l'informateur le dimanche 18 février 2024, nous dit Alain Bicay. Très conscient des urgences du pays qui nécessitent la mise en place du gouvernement, l'informateur travaille sans repos. Le dimanche 18 février, l'honorable Augustin Kabouya a reçu dans son quartier général installé à l'hôtel Hilton de la Bombay plusieurs regroupements politiques. En l'occurrence, Alliance Bloc 50 de Julien Paloukou, actuel ministre de l'Industrie. Avec ses 20 députés nationaux et 20 provinciaux, Julien Paloukou et les bureaux politiques de ce regroupement ont affirmé leur appartenance à la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo avant de signer l'acte d'engagement. Margué par la méthodologie de travail de l'émission de Félix Antoine Tiseké dit, l'autorité morale des AB50 n'a pas manqué de saluer le travail Kaboukoukou et Kaboukou. Nous saluons la célébrité avec laquelle l'informateur est en train de traiter cette question parce qu'il a même dit que la constitution lui donne 30 jours une fois renouvelable mais que lui n'attendra pas parce que les problèmes que connaissent les pays n'attendent pas que nous gâchions beaucoup d'État. A la tête d'une forte délégation, Jean-Michel Tsamaloukou, qui a accompagné quelques figures emblématiques de ses regroupements politiques à nous débattre les Congos et agissant et bâtir, ont aussi affirmé à l'honorable Eoguicin Kaboukou l'appartenance à la coalition majoritaire. Nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son excellence monsieur le président de la République. La gouverneure de l'Oualaba, Marie-Thérèse Fifi-Massouka Saïni, autorité morale des regroupements politiques AN, A24 et A25 et ses collaborateurs ont échangé aussi avec l'élu de Mohamba. A l'occasion, Fifi-Massouka a remis son cahier de charge à l'informateur avant de procéder à la signature de l'acte d'engagement. Willy Maciasi et d'autres cadres de regroupement politique à Axepalou, dont Germain Kambinga, Yves Kisoumbe et aussi ont échangé avec l'informateur. A son tour, Willy Maciasi a été séduit par le travail d'Eoguicin Kaboukou. L'autorité a estimé que parce qu'il a déjà fait ce travail-là par anticipation, avec sa geste en informel, et l'autorité lui a confié cette mission noble et de confiance pour qu'il formalise carrément le travail qu'il avait déjà réalisé. Il faut préciser que c'est sur base de la liste des partis de regroupement politique, lui transmise par les ministères de l'Intérieur, que l'informateur invite les responsables de ces derniers. Finances, les animateurs de l'administration douanière congolaise sont en formation en vue de gérer l'aspect lié à la sécurisation du commerce international, formation assurée par l'Organisation mondiale de la douane. Rikin Duziloya, reportage. La prospérité économique des nations passe entre autres par la sécurisation du commerce international, selon les normes de l'Organisation mondiale de douane OMB, qui vient de dépêcher à Kinshasa une mission de renforcement de la capacité de l'administration douanière congolaise dans la mise en œuvre du programme opérateur économique agréé OEA. Une réforme retardée depuis quelques années, faute de la formation des cadres devant assurer au préalable la gestion de l'octroi et le suivi de ce statut à acquérir par les entreprises partenaires dignes de confiance, a renseigné le directeur général de la DGDA Bernard Kabé-Sémoussangou. De par le monde, la mise en œuvre du statut de l'administration économique agréé OEA en sigle par les douanes s'inscrit dans la droite ligne de leur mission économique et sécuritaire. En effet, ce statut est une des normes que regorge le pilier 2 du cadre des normes CEF de l'OEA mondiale des douanes visant à sécuriser le commerce international, faciliter et favoriser les échanges internationaux. Ce deuxième atelier vient après celui de 2023 et va se focaliser sur... La procédure de mise en œuvre du programme OEA est critère à satisfaire par les opérateurs économiques agréés pour adhérer au programme, les accords de reconnaissance mutuelle. Cette réforme vient donc formaliser le partenariat douane-entreprise. Dans un autre registre, les travaux de la formation sur l'idéologie de la nouvelle génération consciente se sont achevés à Kinshasa, un événement qui témoigne l'engagement continu de la NOJECO, nous dit Jacques Kabobwa. Au début de cette année, fin janvier et début février, le président national et autorité morale de la nouvelle génération consciente de NOJECO, Fabrice Lomkeke Isambembe a procédé à la nomination de la secrétaire générale, Paola Kourara Chigézi, ses adjoints, ainsi que des secrétaires exécutifs près des présidents nationales. Dans les soucis de permettre à la nouvelle équipe du bureau politique de la NOJECO de remplir les charges qui lui sont confiées, les secrétaires générales du parti avaient prévu d'organiser des séances de formation, des renforcements des capacités de nouveaux nominés élargis, aux responsables des cabinets et secrétaires généraux adjoints sur des matières liées au fonctionnement et aux valeurs défendues par la NOJECO, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Pendant ces séances de trois jours, les participants ont été formés sur l'idéologie de la NOJECO, la loyauté, le leadership, le fonctionnement des cadres au sein du parti politique, la communication politique, la mobilisation et l'adhésion des membres. Nous nous sommes concertés pour voir comment est-ce que nous allons gérer notre parti pour les cinq ans à venir. Nous allons implanter notre parti sur l'ensemble du territoire et nous appelons de ces fêtes les Congolais à adhérer massivement au sein de l'adhésion. Nous nous soutenons la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissikedi. À la clôture de ces trois jours de formation, des brevets d'honneur ont été décernés au président national et à la secrétaire générale. Les brevets de mérite aux formateurs et les brevets de formation aux participants à la formation. Une nouvelle plateforme politique dénommée APU vient de voir le jour. Sa sortie officielle a eu lieu hier lundi au Congo au loisir. Nadine Yangrou, commentaire. Ils ont convolé en juste énoncé, les membres de l'alliance de partis extra-parlémentaires, tous de l'Union sacrée de la nation, APUV, resserre les liens. Cette plateforme est lancée ce 19 février 2024, régroupe le parti politique et régroupement, ayant pris part aux élections et qui ont atteint les seuils, mais n'ont pas été élus. À cette occasion, ils ont salué la victoire de leur champion à l'élection du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, avec un score sans appel de 73,47%. Et pour les membres de l'APEV, l'Union sacrée de la nation, cette plateforme politique et électorale du président de la République, a vécu. Après les élections du 20 décembre dernier, les institutions devront diriger notre pays pendant ce deuxième et dernier quinquennat de notre champion. J'ai cité M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Mon adresse de ce jour, ce veut être un message de mobilisation à vous tous, qui, comme moi, au terme du cycle électoral démarré le 19 novembre 2023, avait goûté à la saveur amère d'une défaite. Chers camarades, il vaut beaucoup de courage, de travail acharné et d'amnégation pour prier une charge publique. Car, en participant à la campagne électorale, vous vous êtes inévitablement mis vous-même et indirectement, vous avez mis vos familles plusieurs fois du rang sous une pression permanente. Ces hommes et ces femmes se sont engagés à soutenir les actions du Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. Dans le sommaire, le collectif des enfants des martyrs de Bakwanga plaide pour la construction d'un mémorial de tous ces martyrs. 63 ans après, la Fondation Christophe Muzungo a rendu hommage à ces nationalistes assassinés le 15 février 1961 à Bakwanga. Nicole Seseploka, Papimbongo, reportage. 15 février 1961, 15 février 1924, 63 ans après, le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo assassinés à Bakwanga se souviennent de leur combat aux côtés de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du Congo indépendant. Il s'agit de 8 de ses compagnons assassinés à Bakwanga, à savoir, Lumbala Jacques, Muzungo Christophe, Mouhi Joseph, Nduzi Emmanuel, Fataki Jacques, Elenguesa Pierre Léopold, Finan Jean-Pierre, et Yangara Kami. La fondation Christophe Muzungu, avec à sa tête Mme Émilie Muzungu-Makela, a rendu un hommage mérité à ces nationalistes et s'est dit solidaires envers nos compatriotes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est. Pour raison d'histoire, le collectif des enfants des martyrs de Bakwanga sollicite l'implication du gouvernement de la République et des autorités du pays pour la relance des travaux de construction de la stèle en mémoire des martyrs de Bakwanga devant la cour de cassation dans la commune de la Goumbé. Tout ce que nous demandons à l'État congolais c'est de se souvenir de ces dignes-fils qui ont perdu de leur vie pour l'indépendance de ce pays. Qui ont souffert, ils ont versé de leur sang pour notre pays. Que l'État puisse se souvenir un érigeant et une stèle en mémoire de ces dignes-fils du pays. Lancé le 3 octobre 2023, les travaux de construction de cette stèle sont suspendus faute des financements. Après avoir été élevés à des postes de responsabilité à travers les institutions du pays, les jeunes connus sous l'appellation l'équinoise se sont retrouvés pour remercier les chefs de l'État de son engagement sur la promotion de la jeunesse. C'était au cours de la cérémonie des champs de vie. Mireille Ndequet, reportage. Lutter farouchement contre le changement de mentalité et promouvoir le développement de la capitale Kinshasa, telles sont les missions qui se sont assignées quelques jeunes connus sous l'appellation les Kinois. Depuis trois ans sous la coordination de M. Bob Amisso, ces Kinois se sont démarqués par plusieurs activités menées à Kinshasa et ceux à travers quelques concepts parmi lesquels Yéba Ngoombanaïo pour dire connaître ta ville, le rêve de la jeune fille visant la promotion de la femme et de la jeune fille et Sakola, un concept qui recourt aux personnes ressources ayant une expérience dans la gestion de la ville afin de mieux s'informer. Nous avons vécu trois ans, oui, c'est déjà accompli et les défis énormes sont à relever notamment le combat pour le bien-être de la ville de Kinshasa et pour le renouvellement de mentalité, le changement de paradigme de l'homme qui noie dans sa ville en présence de quelques personnalités les coordonnateurs Bob Amuso au cours de cette cérémonie de chance de vœux a interpellé la jeunesse kinoise en particulier et congolaise en général sur le changement de mentalité afin de bannir toute la pratique qui ternise l'image de Kinshasa autrefois appelée Kinshasa la belle. Tout le monde parle de la ville de Kinshasa, tout le monde veut venir à Kinshasa mais tout le monde n'a pas le coeur pour faire évoluer la ville de Kinshasa pourtant c'est le miroir du pays donc mon vœu pour la ville de Kinshasa c'est le vœu de tous les Kinois que vous voyez ici c'est que la ville de Kinshasa remette sa belle robe dans le temps. Par la même occasion du coordonnateur Bob Amuso a remercié le chef de l'état pour la promotion de la jeunesse avec l'élévation des plusieurs jeunes Kinois à des postes de responsabilité dans les institutions du pays membres de l'asbel les Kinois la fin de la cérémonie a été sanctionnée par la remise de cartes aux membres Ainsi se termine cette édition des 7h sur la RTNC nous disons merci à la régie pour son soutien technique merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellent suivi des programmes sur la RTNC merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada